Bonjour à tous merci beaucoup pour l'invitation alors moi je suis ici pour vous présenter un peu l'activité de notre agence de communication et d'événementiel à Pessac donc pas très loin d'ici alors en fait on a créé notre agence en avril 2008 avec mon associé on est donc une agence d'événementiel et de communication exclusivement dédié aux entreprises et aux institutions publiques on est une petite structure ce qui permet d'être assez flexible et permettre ça permet aussi de répondre on va dire efficacement aux besoins des entreprises d'aujourd'hui qui en fait sont de toujours de plus en plus à demander les choses en dernière minute donc il faut pouvoir jouer avec cette disponibilité qu'on a puisqu'on est une petite structure donc on n'a pas enfin tout se décide très rapidement et donc voilà donc on a besoin depuis 2015 en fait on est principalement à l'étranger puisque en fait on organise des événements sur new york et miami ce qui constitue 70% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui donc voilà donc essentiellement sur les états unis donc nos métiers sont l'événementiel la création graphique les relations presse et la post production alors je sais pas si vous êtes un peu un peu sensible à l'événementiel à la communication mais bon l'événementiel c'est tout ce qui est des organisations de salons séminaires inauguration des concerts privés des colloques des congrès donc tout ce genre d'événements qui peuvent traduire soit un besoin de l'entreprise soit des besoins enfin ponctuels par exemple un anniversaire d'entreprise etc soit des besoins en images de marque de l'entreprise où là ils vont inviter leurs clients voilà donc en fonction de chaque but il ya un événement qui est dédié donc ça va entre le colloque le congrès les lancements de produits voilà la création graphique bon tout ce qui est flyer carte de visite tout ce qui est stratégie plan de communication publicité spot radio etc donc c'est très très large aussi et encore une fois c'est l'entreprise qui arrive et qui nous donne un brief sur lequel on s'appuie pour définir une stratégie de communication les relations presse bon mais tout ce qui est relation avec les journalistes avec les réseaux sociaux donc comment en fait communiquer autour d'une marque comment communiquer autour d'une entreprise le mieux possible pour toucher le client final que ce soit une autre entreprise ou que ça soit un particulier et la post production c'est tout ce qui est l'impression etc donc pour avoir le résultat final en main par exemple sur des brochures etc donc ça c'est l'équipe de base on va dire donc moi même fondatrice et chef de projet mon associé pierre houdot qui est fondateur avec moi en 2018 en 2008 pardon et qui lui a un profil de chef de projet chef de produit pardon et notre responsable artistique solène lecaux qui elle a pris en charge le pôle artistique depuis 2014 à l'agence voilà donc ça c'est on va dire les trois piliers de l'agence et puis derrière après une autre équipe de support de soutien donc ma formation elle est assez classique donc j'ai fait un bac scientifique à saint jeunesse bordeaux j'ai eu une licence de sciences éco pas très loin d'ici à bord de quatre puis j'ai continué sur un master 2 à cage en subdeco en 2000 je crois que j'étais diplômée en 2004 et j'ai fait un mb à xavier university et en fait c'est la chance que que je m'a donné c'est à dire de repartir six mois en mba pour voir si ça me plaisait et comme ça m'a plu j'ai continué donc j'ai fini le mba mes expériences professionnelles bon là j'ai mis vraiment celle qui était le plus les plus pertinentes pour vous aujourd'hui ce soir c'est à dire l'agence verte c'est j'étais assistante relations presse à paris où j'ai dû gérer justement des clients internationaux c'est une agence en fait qui qui était spécialisée dans tout ce qui était fondation internationale donc il fallait gérer aussi bien la communication francophone que internationale ensuite j'ai été à new york pendant un an responsable marketing événementiel chez baron françois c'est un négociant de vin en vin un importateur en vin et donc j'ai dû gérer tout ce qui était communication faire du marketing aussi avec les fiches techniques des vins pour permettre d'avoir des outils de vente de qualité pour pouvoir en vendre plus de vins voilà donc il ya eu aussi un travail de traduction à faire aussi basiquement que c'est possible mais voilà et ensuite j'ai écrit un événement donc sur manhattan pour faire un wine testing voilà donc ça c'était mes premières expériences à l'international dans l'événementiel et ensuite je suis partie à florence en italie pour devenir responsable communication et développement international donc je suis partie sur un coup de tête tout simplement je ne connaissais pas du tout l'italien et en fait j'ai j'aimais beaucoup l'italie et notamment florence et après mon ce mon expérience à new york où j'avais envie de changer un peu de vie je me suis dit bah ok je suis encore jeune qu'est ce que je fais j'ai pas j'ai pas de mari j'ai pas de copains j'avais pas tout ça je me suis dit je peux encore profiter pour m'épanouir parfois m'épanouir et aller voir et aller chercher ce que j'ai envie de voilà ce que j'ai enfin ce que j'ai envie de fin de trouver un tout simplement de dire comment on peut je suis désolé je suis malade donc mes propos sont un peu incohérent donc en fait je suis allé en Italie pour pour faire de l'expérience tout simplement et donc je suis partie en 2000 en 2006 2005 oui 2005 fin 2005 en Italie je connaissais pas du tout l'italien j'ai fait trois mois de cours intensifs et deux mois après j'ai trouvé un travail de responsable communication et développement international dans un réseau de spa et centre de luxe urbain où en fait là j'étais en contact avec une vingtaine de pays en est responsable des franchise de ces 20 pays là donc c'était une très bonne expérience ça a duré trois ans et je suis ensuite rentré à bordeaux j'ai créé l'agence allé aux événements ou en fait au début on était focalisé que sur la france parce que c'est comme ça il faut trouver des clients en fait on active tous les réseaux et voilà et ensuite ben mon parcours professionnels et personnels m'ont un peu rattrapé et donc on a développé plus intensément l'international et aujourd'hui c'est ce qui fait aussi la richesse de notre agence parce que il y a plein de défis et plein d'enjeux qui sont encore plus intéressants que rester sur le plan français alors les événements en France alors je vous ai fait une liste en fait d'événements en France où on avait besoin d'une maîtrise obligatoire des langues étrangères parce que quand on fait de l'événementiel c'est évident on voilà on prend contact avec les prestataires que ce soit des traiteurs des salles etc mais par contre le client lui si on veut donner du sens à nos à nos à nos événements et surtout une ampleur qu'on ne peut pas donner si on reste qu'entre français on va dire mais il faut pouvoir maîtriser la langue donc c'est pour ça que nous on a on a pu par exemple accueillir le congrès international des chiropraticiens sur bordeaux parce qu'au début il ne souhaitait pas venir sur en France et en fait c'est en connaissant les notre agence un peu par hasard qu'ils se sont dit ben tiens bordeaux parce qu'ils maîtrisent bien la langue en fait moi je maîtrise l'italien et l'anglais mon associé maîtrise l'anglais et l'espagnol donc ça recouvrait bien en fait le 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 panel en fait des invités et donc on pouvait s'adapter enfin ce s'adapter à chaque à chaque invité avec sa langue maternelle et c'était un plus pour eux ils se sont dit bon ben tiens en plus bordeaux c'est sympa donc voilà on va faire à bordeaux donc voilà donc nous l'anglais et les langues étrangères elles interviennent sur les événements en france forcément sur la gestion des invités et sur non sur la gestion des invités ensuite on a créé alors c'est un peu atypique ça je sais vous avez dû entendre parler de la cigarette électronique donc en fait vapexpo on est les premiers à organiser le salon international de la cigarette électronique dans le monde qu'on a fait à bordeaux le premier en 2014 avec tout de suite une volonté d'ouverture à l'international parce que la cigarette électronique ça vient de chine et que le premier marché est un marché international le marché américain donc en fait on a tout de suite ouvert sur l'asie et sur les continents américains qui a fait que en fait sur notre premier événement on a eu 70 exposants et sur un salon qui n'était pas qui a été créé en fait de a à z sans aucune sans aucun historique c'est pas comme si on inventait un salon du vin aujourd'hui c'est à dire qu'il fallait tout tout créer donc 70 exposants et on s'est retrouvé avec 4000 visiteurs pro donc c'était assez énorme sur bordeaux voilà donc on a décidé de développer depuis 2014 donc vapexpo et vapeven sont les salons incontournables de la cigarette électronique et aujourd'hui on est à 250 exposants pour 12000 visiteurs donc comme quoi le choix de l'international dès le départ a été le bon cheval puisque puisque ça nous a permis de nous imposer comme le marché leader le 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 salon leader pardon de de la cigarette électronique sachant que la cigarette électronique aujourd'hui est un marché très enfin avec en évolution constante et avec qui va faire 22 milliards de dollars l'année prochaine donc c'est énorme ensuite donc on fait des on a fait au grand rex l'inauguration l'avant première de deux du film billion live où lui donc il est un réalisateur américain et donc en fait il forcément l'anglais était indispensable et donc on a tout géré en anglais avec lui on devait trouver des distributeurs etc et tout s'est fait en anglais la liste des invités et tout ça là on là c'est en fait une inauguration de la centrale photovoltaïque pour le compte de néo n c'est une entreprise en fait qui vient de rentrer en bourse et et on a accueilli on a accueilli 250 personnes avec notamment beaucoup de journalistes français et internationaux où là aussi il a dû on a dû gérer mais toute la logistique voilà il ya aussi les invités internationaux événements à l'international avec maîtrise obligatoire de la langue du pays et de sa culture parce qu'aujourd'hui en fait c'est très important de maîtriser une langue c'est évident quand c'est par ça fait partie de notre métier mais si on comprend pas la culture on peut vite passer à côté de de l'événement ou à côté du projet parce que voilà la culture française n'est pas la même que la culture américaine ou que la culture chinoise et que tant que tant qu'on n'a pas compris ça on peut se sort se heurter à un mur puisque la clientèle et le public ne réagit pas pareil donc va pivain c'est notre trade show international à new york city sur brooklyn greenpoint donc le prochain là il est au fin mars et donc voilà c'est l'organisation d'un salon je vais pas rentrer dans les détails mais encore une fois nous on a besoin on travaille avec les clients américains asiatiques et donc enfin chinois malaisiens coréens et français européens où en fait tout le monde se retrouve à new york pour pour ce salon donc on a les exposants à gérer d'un côté et on a aussi les visiteurs donc il faut adapter notre communication aussi bien anglaise portugaise espagnole italienne pour faire venir aussi bien les visiteurs que les exposants donc ça c'est notre salon à miami donc ça c'est notre prochain projet en juin 2019 où en fait on organise pour le compte d'une entreprise une croisière dans les îles grecques pour 180 employés donc là encore une fois on doit gérer avec dix pays différents dix langues différentes donc c'est important de se faire aider justement d'interprètes ou de traducteurs pour certains certaines langues et et surtout s'adapter en fait au public parce que quand on est à 180 personnes avec différentes cultures certaines certaines souvenirs par exemple souvenirs d'enfance français ne correspond pas à des souvenirs d'enfance américains ou asiatiques donc au final il fallait trouver en fait des outils de communication qui qui soit en fait compris et reçu aussi bien par un français qu'un portugais qu'un mexicain qu'un jamaïcain donc voilà donc c'est pour ça on a pour l'invitation on a pensé à une maquette en bois style retour en enfance et ça a très très bien pris voilà donc en fait voilà il faut rester sur du basique quand on en fait on veut faire du la communication dans différents pays c'est soit on reste sur du basique pour avoir une communication harmonisée sur l'ensemble des pays soit on fait du ciblage et dans ces cas là il faut être pointu dans chaque culture de chaque pays parce que il faut vraiment se renseigner pour être sûr de que l'effet se fasse soit positif et que l'effet voulu soit soit là alors la journée type de l'agence en fait on commence à 9 heures de 9 heures à 13 heures on gère les les clients asiatiques et européens 14 heures à 18 heures on gère les clients européens et américains sur la côte est et 20 heures 23 heures les gestions de clients américains sur la côte ouest donc nos journées sont assez remplies et et le fait d'être à l'international nous oblige justement à couvrir et être une petite équipe aussi à nous couvrir voilà les tous les fuseaux horaires donc voilà on a on est travaillé 70% du temps en anglais 20% en français et 10% dans les autres langues donc l'italien le portugais ou l'espagnol donc voilà alors la maîtrise d'une langue qu'est ce qu'elle nous apporte aujourd'hui d'une langue ou de plusieurs langues mais principalement pour notre mon travail à nous c'est l'anglais mais ça augmente notre zone d'action forcément ça attire les grands comptes et les entreprises internationales et ça apporte un gage de qualité à nos services puisque un de nos clients qui nous dit ben moi j'ai des clients portugais quand on leur dit ben il n'y a pas de souci on maîtrise la langue on va pouvoir leur envoyer des emails en portugais mais forcément ils apprécient et donc donc ça nous ça pense à ça améliore nos services et surtout la réputation de l'agence les deux difficultés majeures que je vois en fait c'est une fois que justement on a augmenté notre zone d'action c'est de savoir se démarquer par rapport à une plus grande concurrence parce que forcément on se limite pas notre réseau franco français donc ensuite il faut pouvoir à l'international expliquer pourquoi un client va prendre notre agence plutôt qu'une une agence événementielle américaine par exemple donc ça c'est un travail de tous les jours et ensuite je pour moi enfin au niveau de l'événementiel et je pense que c'est un peu ça s'applique un peu dans tous les domaines c'est que la maîtrise d'une langue ne vaut rien si on ne comprend pas la culture et l'histoire du pays dans lequel nous travaillons c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est qu'on peut passer à côté de beaucoup de choses si on comprend pas la culture du pays dans lequel nous travaillons ou que nous recevons tout simplement par exemple nous on a eu l'habitude de travailler avec des chinois sur nos événements ou nos salons et en fait il faut savoir que les chinois ne mangent que chinois donc si on a perdu il n'y a pas de stand de nourriture chinoise sur le sur le salon ou sur l'événement mais ils sont ils le prennent assez mal parce que justement on ne les a pas compris quoi tout simplement je vais vous donner aussi un exemple on a un de nos clients qui voulait faire un concert donc voilà et qui avait 200 français et 200 internationaux et il nous a dit ben tiens on va faire un concert ça va être bien etc et on il nous a dit est ce que vous pouvez avoir bertignac alors on m'a dit ben oui on peut avoir bertignac y'a pas de souci mais mais on lui a dit mais par contre bertignac pour les étrangers je suis pas sûr que ça passe quoi et en fait donc on lui a fait plusieurs autres propositions des vedettes un peu plus enfin des stars un peu plus internationale et il s'est focalisé sur bertignac parce que je pense qu'il aimait bien bertignac et donc il a fait le concert et les français ont adoré il y avait 200 français et les étrangers il y avait peut-être une dizaine parce que ça leur parlait pas du tout même s'il fait du très bon rock il dit ben non on va à l'hôtel on rentre voilà donc faut aussi jouer sur il ya notre culture à nous il ya la culture des autres et il ya aussi l'aura des que l'on veut donner à l'événement et là pour nous ça a été même si les français se sont régalés l'organisation s'était bien passé mais pour nous ça a été un flop parce que il ya d'autres 200 autres internationaux qui sont rentrés dans leur hôtel parce qu'ils n'avaient pas compris le concert voilà donc nous aujourd'hui on a des étudiants en stage et qu'est ce qu'on cherche réellement en fait donc nous ce qu'on souhaite c'est un stage avec une maîtrise du français excusez pas comme moi ce soir je suis désolé maîtrise du français et de l'anglais avec une maîtrise français notamment écrite parce qu'on a beaucoup de reçoit beaucoup de cv beaucoup de lettres de motivation avec malheureusement beaucoup de fautes aussi et aujourd'hui on peut pas vraiment se permettre l'entreprise ne peut c'est un gage en fait c'est un gage de qualité de qualité à partir du moment où vous envoyez un mail avec un email avec la dénomination de l'entreprise mais ça fait partie de l'image de l'entreprise et c'est pour ça que nous on ne peut pas se permettre d'embaucher quelqu'un qui fait beaucoup de fautes d'orthographe et voilà donc maîtrise du français de l'anglais implication et prise initiative la vue globale des missions c'est à dire que ça fait partie aussi de la prise initiative c'est à dire de trouver de dire bon je suis au point a je dois aller au point b comment je fais et au lieu de d'attendre enfin c'est de l'initiative c'est la prise initiative au lieu d'attendre qu'on vous donne à chaque fois la marche à suivre ce qu'on cherche nous c'est vraiment de se dire voilà voici les solutions que je pourrais apporter au problème qu'est ce que vous en pensez c'est de l'échange en fait et ensuite des qualités relationnelles donc du travail en équipe ça veut pas dire vous êtes obligé d'être hyper extraverti mais au moins de pouvoir avoir un échange possible motivation se donner les moyens de réussir tout simplement parce que nous en plus on baigne dans une culture qui est quand même assez américaine et et ça ça fait partie en fait de la clé de la réussite c'est la motivation c'est de dire que moi je peux le faire et je vais y arriver et ces choses qui manquent peut-être en france et c'est ce qu'on nous on remarque aux états unis où finalement tout le monde se prend en main et ça c'est très important voilà donc excusez moi encore de mon de mon français qui est pas terrible mais je suis très malade et donc voilà merci beaucoup madame barnes alors je m'approche par ici c'est ça donc je veux pas cacher monsieur daniel hall quand même donc nous allons poursuivre avec monsieur daniel hall monsieur hall vous êtes consul des états unis ici à bordeaux votre carrière diplomatique vous a amené à travailler dans différentes ambassades américaines dans le monde entier donc bien sûr nous sommes très intéressés à vous entendre sur votre parcours sur les différentes fonctions que vous avez exercé vos missions et celles de vos collaborateurs au consulat mais aussi ce qui est important pour nos étudiants sans doute c'est le lien permanent que vous entretenez avec l'ambassade des états unis à paris où travaillent plus de 1000 personnes je crois voilà oui bonsoir et merci pour l'invitation aux organisateurs monsieur le directeur c'est c'est un plaisir d'être de nouveau ici à bordeaux montagne et voilà donc je suis diplomate de courrier depuis 2004 mais ma aventure à l'international a commencé bientôt que ça donc ici à bordeaux aussi étant donné que bordeaux était le tout premier poste diplomatique en permanence des états unis dans le monde entier donc la présence diplomatique américain en france date de du fin des 18e siècle et voilà juste pour votre information le consulat des états unis ici à bordeaux était le tout premier poste diplomatique des états unis donc c'est vrai que avant ça thomas jefferson benjamin franklin il a travaillé auprès du corps du roi foncé à paris mais pour un lieu c'était bordeaux qui était le premier donc important majeur d'un côté c'est tout ce qui touche les affaires publiques les relations culturelles les programmes d'échange mais aussi les présentations je visite beaucoup des des institutions académiques à chaque niveau souvent les lycées parfois les universités parfois les collèges pour expliquer les actualités aux états unis mais aussi de parler de certains sujets intéressants de l'histoire américaine par exemple lutte pour les droits civiques aux états unis l'immigration aux états unis sujet d'actualité aussi bien entendu et d'autre côté nous travaillons sur le plan économique et commercial pour notamment soutenir les entreprises américaines qui sont en train de vendre leurs biens et leurs services ici en france et d'autre côté d'attirer les sociétés françaises d'investir aux états unis d'établir le secret sale ou voilà une présence en permanence aux états unis donc nous dépendons de l'ambassade des états unis à paris et nous avons des autres consulats il y a il y a deux consulats généraux il y en a à un à strasbourg et l'autre à marseille et il y a trois consulats ça veut dire bordeaux lyon et rennes pourquoi rennes mais parce que aussi il y a chaque année les commémorations pour le jeugier donc cette année on va marquer la soixante quinzième anniversaire et aussi il y a bon juste dans tous les fonds sentiers et c'est quelque chose qui qui vraiment je trouve vraiment émouvant un travail de mémoire et beaucoup de cérémonies de commémorations notamment on vient de conclure le siècle 14 18 mais on n'a pas exactement la même chose aux états unis donc c'était très très intéressant alors concernant mon parcours académique j'ai commencé avec voilà licence dans les relations internationales en virginie voilà l'université qui s'appelle college of william and mary donc c'est le deuxième institution académique après harvard aux états unis donc deuxième concernant plus vieux pas plus vieux plus vieux plus vieux excusez moi j'ai des soucis sur le le plan linguistique aussi donc de toute façon pour mes études dans le commerce international c'était à l'école qui s'appelle thunderbird en arizona qui maintenant appartient à la grande université qui s'appelle arizona state university avec 70 000 étudiants voilà mais c'est une petite école thunderbird c'est juste une petite partie de ça qui est focalisée sur le commerce international mais comme beaucoup d'international mais comme beaucoup d'étudiants américains j'avais une pause de sept ans je crois entre la licence et le voilà les études de voilà commerce international et pendant cette pause je faisais le oui deux ans dans une structure une organisation américaine qui s'appelle le peace corps corps de la paix voilà le corps de la paix qui qui est pour les volontaires américains souvent les jeunes diplômés mais aussi les jeunes retraités je dirais qui ont encore envie et donc c'est un programme qui a été fondé par le président john f kennedy jfk alors au début des années 60 et qui envoie les américains à l'étranger pour travailler dans les pays qui invite le corps de la paix soit sur le plan éducatif soit pour le sur le plan de santé ou le plan agricole environnemental et donc j'avais le grand plaisir d'enseigner la langue anglaise pendant deux ans dans dans les années 90 et c'était une expérience très fort je ne faisais pas pour je ne faisais pas pour le l'argent parce que en tant que volontaire on a reçu juste voilà un peu d'argent pour acheter nourriture et et voilà mais c'était en pologne est une expérience très riche et intéressant donc pour ceux qui n'ont pas encore formulé une très bonne idée de la vie après je recommanderais aussi de considérer de partir à l'étranger pour enseigner votre langue maternelle voilà donc le français c'était une expérience très riche pour moi personnellement puis après c'était pendant mes études de mbi et je faisais une pause d'un an pour travailler pour l'agence de développement international des états unis us aid donc je faisais aussi en pologne là où il y avait ces institutions parce que c'était le moment quand la pologne était en transition vers une économie de marché et c'est aussi vrai je pense pour toutes les organisations qui travaillent dans le développement il y a beaucoup d'opportunités pour ceux qui sont s'intéressent à l'étranger et voilà concernant mon parcours professionnel dans le département d'état parce que c'est le département d'état qui est l'équivalent américain de votre ministère des affaires étrangères mon collègue va parler oui tout de suite je crois de toute façon j'étais au consulat des états unis à basura en irak du sud en tant que section chef de économique avant ça j'étais à l'ambassade des états unis en varsovie en pologne dans la section politique économique puis voilà comme j'ai mentionné le travail à washington c'était oui presque trois ans que j'y ai travaillé pour c'était sur le dossier plutôt de l'europe de l'est partie de l'europe du monde intéressant et toujours en transition avec beaucoup de défis notamment les pays qui sont un peu voilà entre l'europe de l'ouest et russie et voilà notamment j'ai travaillé avant ça à moscow à l'ambassade des états unis donc je parle polonais je parle russe et le français un peu donc avant ça j'étais pour ma toute première poste diplomatique à l'ambassade des états unis à côté nous au banan qui était fascinante et concernant c'est c'est très important je voudrais expliquer un peu le modèle de la diplomatie américaine nous avons dans le département d'état outre qui concernant le nombre d'emplois c'est soixante-quinze mille personnes mais de deux tiers donc cinq mille sont ne sont pas les citoyens américains ce sont nos collègues qui sont dans les les ambassades dans les consulats un peu partout et justement comme madame a dit à paris il y a à peu près mille personnes qui travaillent à l'ambassade des états unis mais c'est je pense le trois quarts qui sont les citoyens français et donc ce sont nos collègues basés en permanence dans le le pays hôte je dirais qui qui sont la mémoire institutionnelle parce que moi par exemple je suis là à bordeaux pour trois ans mais mes deux collègues dans notre petit bureau ici vont rester et vont continuer le travail vont maintenir les réseaux et voilà pour le prochain consul ce serait assez simple de continuer le travail c'est la même chose dans les ambassades et le consulat un peu partout donc si jamais peut-être vous vous intéressez j'ai deux choses à recommander il y a un programme des stages et donc pour ceux qui sont intéressés par la possibilité de faire un stage vous pouvez vous renseigner sur le site web de l'ambassade des états unis à paris ça veut dire fr point us embassy écrit ensemble en anglais point gov et voilà le programme pour pas seulement pour l'ambassade mais pour tous les consulats est géré au niveau central à paris par le bureau des ressources humaines de l'ambassade des états unis à paris et puis après il y a aussi des annonces pour les positions permanentes et donc je vous encourage si vous avez envie de travailler et pour la mission diplomatique américaine ici en france il y a cette possibilité et je oui c'est une nécessité comme je disais pour notre modèle de diplomatie d'avoir les collègues qui sont basés localement et puis après bon c'est 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 vrai que pour les les diplômades américains mais je pense pour les diplômades en général si je ne m'abuse pas Olivier me corriger mais de toute façon non mais c'est c'est un engagement pour le service public un intérêt dans les autres pays et c'est long volonté de voilà voyager et d'être très loin de chez vous qui est aussi un inconvénient parce que forcément vous ratez beaucoup les choses quand vous êtes à l'étranger et une capabilité de faire les nouvelles connaissances et développer les partenariats de travailler avec tous les partenaires sur place et vous pouvez vous renseigner plus sur notre page facebook et voilà c'est juste un peu de voilà des photos ici à bordeaux c'était une visite par notre chargé d'affaires l'année passée et voilà ce que j'ai mentionné aussi les commémorations ces événements là se sont déroulés en 2017 je crois alors donc merci pour votre attention merci merci beaucoup monsieur barnes merci donc nous allons passer à nous allons vous écouter à madame emmanuelle jourdan par contre j'aimerais juste présenter deux personnes qui sont arrivées que j'ai pu identifier donc madame rachepul responsable de la filière lea et également l'association l'île de way qui est représentée par des membres donc c'est une association particulièrement active comme toutes les associations étudiantes de l'université donc merci monsieur pour cette présentation madame emmanuelle jourdan excusez moi moi je suis malade c'est un peu dans un état cotonneux est ce que vous pourriez nous présenter votre parcours parce que beaucoup d'étudiants sont intéressés par les métiers des relations internationales mais également par l'interprétariat et la traduction ce que vous exercez et également est ce que vous pourriez nous renseigner sur les conditions de travail en fond en nous donnant peut-être des exemples merci merci bonjour et je vous remercie de m'avoir invité ça marche oui voilà emmanuelle jourdan interprète de conférence à sermenté également et traductrice à sermenté donc j'exerce depuis 16 ans maintenant donc je suis sur bordeaux j'avais interprète mais j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis petite c'est plus l'âge de 12 ans j'avais toujours ça en tête c'était ce métier là et pas autre chose donc voilà comment ça s'est passé au niveau du parcours j'ai fait une licence LCE enfin ça s'appelait LCE à l'époque et en anglais et pour moi c'était inconcevable de continuer mes études en France si je voulais m'améliorer dans la langue anglaise il fallait que je parte donc je suis partie un peu à Londres et puis surtout après je suis partie à Dublin en Irlande à Dublin City University où j'ai fait mon diplôme d'interprète de conférence voilà donc j'ai fait pas bon j'ai travaillé pas mal en Irlande avant de lancer dans ce diplôme qui correspond à DESS en interprétation de conférence voilà et après je suis rentrée en France je suis arrivée à Bordeaux je suis pas de Bordeaux à la base à la base je suis de Nantes région nantaise en Bretagne je suis retrouvée à Bordeaux pour différentes circonstances je voulais repartir sur l'étranger et j'ai tellement aimé la région ici je me suis dit mais juste là quoi et donc j'ai démarré ici en tant qu'interprète donc bon au début c'est un long parcours c'est pas évident c'est un marché qui est assez fermé c'est pas c'est pas simple mais faut pas lâcher et qu'est ce que j'ai fait bah j'ai frappé à la porte des agences d'interprétation de traduction de Bordeaux je suis tombée sur des dirigeants d'une agence qui était absolument adorable qui maintenant bon sens à la retraite m'ont vraiment mis le pied à l'étrier m'ont expliqué comment ça se passait en France parce que je connaissais rien du marché français notamment même des conditions de travail en France enfin d'être en indépendant moi j'étais habituée à travailler dans des systèmes anglo-saxons il n'y a pas autant d'administratifs de paperasserie et tout ça donc j'ai appris tout ça qui m'ont tout expliqué et qui m'ont mis le pied à l'étrier sur une première conférence sur une demi journée où je me suis retrouvée à traduire Alain Juppé pour la première conférence j'étais bon c'était un gros moment de palpitant et mon baptême du feu et ça s'est bien passé et puis petit à petit ben voilà le réseau se fait vous fera pas assez c'est beaucoup du bouche à oreille envoyer les CV aux agences tout ça ça marche mais c'est vraiment du bouche à oreille c'est un petit réseau on se connaît tous et petit à petit on en fait de plus en plus on commence à être connus et par la force des choses moi c'est vrai que petit à petit je me suis spécialisée dans l'un domaine que j'ai toujours beaucoup aimé parce que si j'avais pas fait interprète j'aurais fait des études de médecine donc vraiment complètement différents et je me suis retrouvée à me spécialiser dans le médical parce que j'ai toujours voulu traduire dans le médical et ce qui fait que principalement je dirais trois quarts 60% de mes clients sont dans le médical laboratoire pharmaceutique essentiellement je travaille vraiment dans ce domaine là et aussi en après quoi ça c'est 5 ans après de m'être installé en tant qu'interprète j'ai postulé pour devenir interprète assermentée j'ai été immédiatement donc j'ai mon assermentation a été acceptée immédiatement donc je suis devenu interprète assermentée et là c'est vraiment une autre partie du métier qui s'est ouverte à moi vraiment parce que là je me suis retrouvée à travailler donc aux tribunaux donc sur des procès etc mais aussi travailler avec les services de police aller sur des interpellations avec la police et ça c'est vraiment des choses enfin l'avantage en ce métier c'est qu'on touche à tout bon moi je me suis spécialisée dans le médical mais c'est vrai que je travaille dans des domaines la semaine dernière je faisais une conférence à paris enfin je traduisais sur une conférence à paris sur le sur le mojo qui est le mobile journalism on fait du journalisme maintenant avec son portable on a juste besoin de prendre son téléphone portable et on peut faire un reportage ça c'est voilà c'est donc on découvre plein de choses un petit peu en avance et deux jours avant cette conférence là je faisais un congrès de néphrologie donc il faut être ça demande beaucoup de flexibilité on passe d'une chose à une autre et quatre cinq jours avant je faisais un congrès enfin une réunion une grande réunion pour une société américaine qui vend des produits amégrissant qui vendait du dentifrice qui fait maigrir aussi je savais pas que ça existait je faisais ça c'est un événement qui était au grand rex donc il ya une semaine oui donc ça c'est un métier qui demande beaucoup de flexibilité de souplesse et c'est ça qui est génial parce qu'on touche à tous les domaines et bon enfin moi je m'épanouis énormément dans ce métier là bon il ya des parfois c'est c'est pas toujours rose non plus les intervenants qui parlent vite il ya des conférences où c'est plus difficile il faut se préparer parfois parfois vous arrivez sur une conférence je pense dernièrement une conférence où on vous n'envoie rien du tout dans le domaine pétrolier pour des raisons de confidentialité le client ne vous envoie rien du tout vous connaissez juste le thème de la conférence mais le thème va être assez général il faut savoir vous préparer chercher le client ne peut pas vous donner des documents donc c'est toujours un peu stressant quand même ça demande une grande grande adaptation est assez moi je dis que c'est un métier de caméléon un peu c'est il faut y aller ça demande beaucoup de oui il faut être assez fonceur contrairement au métier de traducteur que j'exerce aussi plus principalement vraiment dans la sermentation où là on est plus posé on va être plus chez soi à travailler sur les mots etc c'est vraiment différent mais j'aime bien aussi parce que c'est très complémentaire parce qu'avec mon activité de traductrice j'alimente mon vocabulaire aussi qui me sert après pour l'interprétation puis quand j'ai besoin d'un peu plus de calme je suis contente de me retrouver chez moi à traduire tranquillement vous traduisez vous pouvez traduire vous choisissez vos horaires etc ça veut pas dire que vous n'avez pas des deadlines qui sont pas pressantes parfois on vous demande une traduction qui était pour hier il faut aller très vite voilà c'est souvent le cas mais c'est comme ça voilà que dire c'est voilà j'ai c'est vraiment enfin je suis passionnée parce que je préfère qu'on me pose des questions je n'ai pas l'habitude de parler de moi comme ça et donc je suis interprète en simultané alors voilà comment ça se passe en interprétation simultanée on interprète jamais plus d'une heure une heure et demie seul en cabine en simultané on est toujours par deux voire par trois récemment j'ai fait un congrès en médecine vétérinaire équine à Paris là c'est vraiment très pointu vous retrouvez sur des opérations chirurgicales en live de chevaux là vous êtes à trois parce que tous les 20 minutes il faut se relayer alors voilà bon mais je me suis mis là dedans parce que si j'ai la passion des chevaux et donc on choisit ça voilà parce que c'est mon autre passion après parce que mon travail c'est vrai c'est vrai que c'est une passion quand j'ai pas fait de cabine en simultané pendant deux mois ça me manque quoi les vacances d'été c'est je suis contente de retrouver la cabine après je sais pas pourquoi c'est comme ça voilà les difficultés au niveau des stages alors je prends pas de stagiaire par contre je suis à mon compte c'est plus difficile je sais qu'on peut voir au niveau des institutions comme l'ONU ou l'Union Européenne qui prend des stagiaires je sais pas trop à ce niveau là leur processus de recrutement je vous dis faut aller frapper à la porte des agences et après c'est vraiment le bouche à oreille on se connaît c'est un réseau et ça voilà c'est vraiment principalement comme ça l'autre chose qui se fait de plus en plus maintenant chez les interprètes c'est ce qu'on appelle les secrétariats c'est à dire on a un chargé d'affaires une personne qui va gérer notre agenda d'interprètes et qui nous trouve des clients en fait qui nous met en contact avec des clients c'est une personne beaucoup rémunère tous les trimestres qui nous met en relation aussi qui permet vraiment d'agrandir le réseau d'interprètes voilà comment ça se passe c'est passionnant moi j'adore ça voilà après je serais très contente de répondre à vos questions Merci Comme vous aimez que l'on vous pose des questions je vais me permettre de vous en poser notamment sur la place des nouvelles technologies comment les nouvelles technologies influencent vos deux métiers ? les nouvelles technologies ? oui l'information et la communication vous avez parlé d'un exemple avec une conférence que vous avez filmé sur votre téléphone portable ah oui c'est pas moi qui ai filmé c'était les nouvelles technologies c'est vrai qu'on retrouve de plus en plus maintenant de la demande pour de l'interprétation à distance c'est à dire qu'on est chez soi et on va suivre la conférence de chez soi alors ça moi je le fais un petit peu pour du médical mais principalement pour des entretiens avec des médecins qui ont lieu avec trois médecins et un représentant du labo c'est vrai qu'on dit que ça va croître ce nouveau système moi j'y crois pas moi je pense que ça va marcher un temps parce qu'il y a quand même besoin de l'humain on a besoin de ressentir les gens pour bien les traduire je sais pas comment vous l'expliquez donc les nouvelles technologies sur l'interprétation on parle beaucoup de remote interpreting tout ça mais moi je pense que les interprètes présents ils ont besoin je pense pas qu'il y ait alors pour la traduction les nouvelles technologies oui il y a les outils d'assistance à la traduction qui aident beaucoup les mémoires de traduction personnellement moi je les utilise pas mais je sais que j'ai des collègues qui les utilisent d'autres qui veulent pas je sais que ça fonctionne très bien mais voilà il y a une nouvelle technologie aussi maintenant qu'on retrouve avec les applications pour écouter l'interprétation maintenant vous avez des applis c'est encore autre chose vous téléchargez une appli sur iOS et vous pouvez écouter l'interprète on n'a plus besoin de vous donner les récepteurs c'est ce que fait mon collègue de lingualie qui devait voilà mais sinon voilà merci autre question j'imagine que vous devez beaucoup démarcher oui d'accord vous connaissez un petit peu la part que prend le démarchage par rapport au temps de travail sur le temps j'irais 20% c'est dernièrement j'en ai tellement dans le bouche à oreille le démarchage j'en ai pas il y a beaucoup dans le réseautage ou les soirées de networking où on va un petit peu un petit peu j'ai notamment un groupe à Bordeaux de réseaux de femmes professionnelles qui s'appelle Elle Connect j'imagine que vous connaissez ok je me suis rendue plusieurs fois où j'ai fait effectivement des échanges de cartes j'ai récupéré deux contacts grâce à ces réseaux qui sont vraiment très dynamiques voilà c'est principalement à travers le réseau c'est vrai qu'on va pas aller frapper à la porte des entreprises directement autrement voilà ok peut-être une dernière question pour alimenter toujours oui donc vous avez suivi un parcours LLCE anglais oui quels souvenirs vous gardez de cette LLCE ? quels souvenirs ? c'est loin je sais pas moi il peut y avoir rien le souvenir bah honnêtement bah moi j'aimais pas c'est pas que j'aimais pas c'était pour moi c'est trop littéraire je suis désolée c'est pas gentil mais moi ce que j'aimais c'était j'aime quelque chose qui est pratique qui est vraiment dans l'action c'est des bons souvenirs j'ai appris j'adorais les cours de civilisation américaine britannique les traductions c'était un petit peu trop littéraire je pense pour après les vrais besoins sur le marché parce que je là où il y a vraiment du travail c'est en traduction c'est en traduction technique en commerciale etc voilà c'est les souvenirs que j'en ai et puis oui des bons moments mais c'est vrai qu'après moi j'avais besoin de m'orienter sur quelque chose vraiment dans l'action quand j'ai fait mon diplôme d'interprète de conférence on avait des cabins on avait la chance d'avoir des vraies cabines d'interprétation tous les matins on était en cabine pendant 4 heures et l'après-midi on faisait la consécutive la conseq je sais pas si vous connaissez la conseq ce que c'est vous avez la personne une personne donc qui parle pendant un quart d'heure 20 minutes vous prenez son discours en note puis après vous prenez le micro et puis c'est vous qui traduisez son discours vous le faites donc vous apprenez voilà on était filmés à faire ça etc. on s'enregistrait tous les matins voilà c'est la pratique vous avez aimé les enseignements pratiques ici dans les enseignements les étudiants comme vous le disiez madame Barnes apprennent à maîtriser les langues bien sûr mais également apprennent l'histoire la culture et la civilisation j'imagine que ça ça doit être un apport considérable même pour vous aujourd'hui c'est essentiel de l'aspect culturel oui oui complètement surtout dans la savoir-être surtout quand on a l'interprétation de liaison il faut savoir avec l'anglais c'est vrai on traduit ce que je fais pour l'anglais on se retrouve beaucoup aussi avec des étrangers dont l'anglais n'est pas la langue maternelle moi je me suis retrouvée à traduire pour des chinois parce qu'il n'y avait pas d'interprète chinois et c'est vrai que j'ai eu des petits changements culturels ou des choses que je ne connaissais pas c'est vraiment important en tant que les anglo-saxons moi j'ai eu plus l'habitude ou avec les allemands aussi parce que j'avais vécu en Allemagne c'est vraiment important merci bien merci madame Jourdan nous allons maintenant aborder les relations internationales du côté des collectivités territoriales monsieur Ramadour vous êtes directeur des relations internationales Bordeaux métropole vous avez également parcouru le monde vous allez un petit peu nous parler de ça je crois que votre direction mène des actions de développement économique culturel artistique mais aussi de solidarité développement de projets urbains durables voilà si vous pouvez nous parler aussi des missions de votre direction je vais donc passer assez rapidement sur la partie plus diplomatique de mon travail puisque je suis moi aussi membre du ministère des affaires étrangères mais français cette fois-ci qui est donc un concours de la fonction publique de catégorie A et pour y arriver moi j'ai fait d'abord une première j'ai toujours voulu faire ça depuis assez longtemps j'ai fait mon premier séjour à l'étranger j'avais 13 ans dans le cadre d'un programme d'échange avec l'Angleterre et puis j'en ai fait plusieurs notamment avec l'association Bordeaux Bristol et donc j'avais toujours envie d'aller d'aller rencontrer les autres et finalement je me sentais aussi un peu chez moi ailleurs et donc cette attirance pour aller se rencontrer et se confronter à d'autres a toujours motivé mes choix à la fois scolaire, universitaire et professionnel derrière donc après le bac j'ai fait une première année de Sciences Po puis ça n'a pas marché mais je ne suis pas donné les moyens comme dirait Elise, je ne suis pas donné les moyens de réussir je suis parti donc ensuite en licence de droit mais toujours avec le même objectif de rentrer dans la diplomatie donc j'avais besoin d'une licence, c'est un concours de catégorie A donc ouvert à partir de la licence, j'ai trouvé que ce n'était pas suffisant je suis parti après ma licence de droit à Bordeaux faire des sciences politiques orientées sur les relations internationales à Paris et puis après cette formation, donc l'équivalent d'un main aujourd'hui j'ai commencé à me préparer pour le concours que je n'ai pas eu du premier coup, je l'ai eu à la troisième tentative donc voilà, ce parcours finalement après la terminale où j'avais jusqu'ici plutôt bien réussi montre que parfois, ça ne se passe pas exactement comme on voulait on n'a pas forcément compris ce qu'on attendait de nous mais je ne me suis pas démonté non plus je me souviens quand j'étais dans cette année de M1 certains de mes profs me dirent mais tu ne sors pas de Sciences Po, jamais tu n'auras le concours des affaires étrangères je suis là pour prouver que c'est possible et qu'on peut avoir d'autres parcours que celui de faire Sciences Po ça c'était le premier message que je voulais vous faire passer donc si vous avez envie de quelque chose, donnez-vous-en les moyens et là je rejoins tout à fait Élise là-dessus donc ensuite je suis rentré au ministère des affaires étrangères et donc elle a passé très rapidement comme je parle espagnol, j'ai été affecté à la direction des Amériques et donc en fait dans la diplomatie française on change tous les trois ans environ de destination en alternant donc à la fois les postes en administration centrale à Paris essentiellement et les postes à l'étranger donc j'ai été affecté à Paris au début sur un poste où je m'occupais des relations bilatérales avec le Mexique, Cuba et la République Dominicaine j'ai ensuite été affecté au Gabon comme premier secrétaire où je m'occupais à la fois de l'analyse politique et de la communication de l'ambassade travail que j'ai fait aussi au Chili ensuite avec en plus déjà le pilotage de la coopération décentralisée et la question des droits de l'homme quand je suis rentré à Paris j'ai été affecté sur les questions de coopération sur un bureau qui chapotait notre coopération sur l'ensemble du continent américain où on était à la fois dans la définition des priorités politiques de la coopération mais également sur l'attribution des moyens budgétaires et humains au service de cette politique je suis parti ensuite comme numéro 2 à notre ambassade au Pérou où là on fait de tout on est le premier collaborateur de l'ambassadeur et donc on représente l'ambassadeur partout où il ne peut pas aller on le seconde, on l'aide à la décision, on gère les ressources humaines, on gère aussi le budget pour lui enfin voilà c'était un travail assez complet et ensuite je suis parti comme conseiller de coopération en Turquie donc là on revient aux affaires de coopération donc là je gérais à la fois plusieurs établissements à autonomie financière notamment l'institut français que vous connaissez donc l'institut français de Turquie qui était présent dans 3 villes mais également l'institut français d'études Andine qui est donc un institut de recherche qui appartient à la fois au CNRS et au ministère des Affaires étrangères et puis toute la partie de l'appui à l'université de Galatasaray qui est donc une université turque francophone et donc avec des enseignants français détachés auprès de cette institution et j'étais leur responsable vis-à-vis des autorités turques donc là aussi un séjour à la fois très compliqué, on pourra y revenir si ça vous intéresse avec beaucoup de contraintes et la question de l'interculturalité qui s'est posée de façon très forte mon parcours était quand même plutôt latino-américain je ne connaissais pas du tout cette culture-là, je ne maîtrisais pas la langue notre ministère des Affaires étrangères n'a pas du tout de politique de formation linguistique en amont de l'affectation je suis donc arrivé en Turquie en ne parlant pas un mot de turc et c'est une langue un peu compliquée donc j'ai mis beaucoup de temps à avoir un niveau qui me permette de survivre dans la rue ou dans les taxis mais je n'ai jamais réussi à avoir un niveau qui me permette de discuter avec mes interlocuteurs en turc et donc du coup je dépendais d'interprètes quand on a des bons interprètes ça se passe bien mais généralement j'avais quand même l'impression que les interprètes que j'avais racontaient beaucoup plus de choses que ce que moi je pouvais raconter alors c'est vrai qu'il y a une différence de rythme dans la langue mais pas que en fin de séjour donc au bout de 4 ans en Turquie je me rendais compte quand même quand l'interprète allait beaucoup plus loin que ce que je disais ce qui arrivait on n'était pas sur des interprètes français très professionnels j'ai l'habitude de travailler avec des interprètes en France c'est pas tout à fait la même chose je suis un peu plus en confiance voilà et puis donc j'ai le poste de directeur des relations internationales au cabinet d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux est un poste qui est depuis 95 et l'époque où Alain Juppé est arrivé à la tête de la mairie de Bordeaux en tant que ministre des Affaires étrangères aussi est réservé donc à un diplomate de carrière c'est une spécificité sur l'ensemble du territoire français il y a seulement Paris et Bordeaux qui ont des diplomates professionnels détachés auprès de maires donc le poste était ouvert dans ce qu'on appelle la transparence j'ai postulé, j'étais bordelais j'avais connu un certain nombre de destinations qui sont des villes jumelles de Bordeaux donc mon ministère et Alain Juppé ont trouvé que j'avais à peu près le profil et donc j'ai été recruté il y a deux ans et demi maintenant donc sur quelque chose de totalement différent finalement au lieu d'être au service de l'Etat on est au service d'une collectivité territoriale mais finalement on sert les mêmes objectifs qui sont ceux du rayonnement de la France mais en prenant en premier lieu les atouts et les caractéristiques d'un territoire donc on est un peu plus ancré dans le territoire on est plus en contact avec les citoyens donc je rencontre beaucoup d'associations, d'acteurs culturels, d'acteurs économiques les acteurs académiques aussi parce que c'est à leur service finalement que cette politique de rayonnement de Bordeaux est menée c'est avec eux, pour eux et pour les citoyens qui habitent sur le territoire alors depuis le mois de juin dernier on a mutualisé les deux services de la métropole et de la ville et je suis donc à la tête d'un service commun métropole et ville c'est une petite équipe de 12 personnes réparties en deux pôles et puis deux personnes qui ont des fonctions transversales la première qui a des fonctions transversales elle s'occupe de la ville durable parce que c'est notre priorité aujourd'hui de promouvoir le modèle de ville durable qui est en train d'être développé à Bordeaux c'est un modèle comme un autre mais qui a un certain nombre de caractéristiques et on est considéré comme un démonstrateur de la ville durable à la française par les autorités nationales notamment parce qu'il y a une articulation avec les entreprises et avec l'innovation et avec les centres de recherche qui est assez exemplaire sur le territoire français la deuxième fonction transversale elle est liée justement à toutes ces relations avec les communautés on a mis en place une relation avec les diasporas africaines qui est tout à fait exemplaire et unique en France et moi j'ai souhaité récupérer cette méthodologie pour l'appliquer à l'ensemble de nos destinations et essayer comment on trouve les moyens de mobiliser les communautés d'origine espagnole, d'origine portugaise au service de notre coopération et du coup de notre rayonnement à l'international ensuite on a un pôle le plus classique lié à la coopération décentralisée et un autre plutôt sur la promotion économique et les nouvelles formes de coopération avec tout ce qu'on appelle les nouveaux financements de la coopération internationale et donc les modalités de solidarité notamment ce qu'on appelle les 1% qui permettent de dédier 1% des bénéfices d'un contrat notamment avec les sociétés d'eau ou de déchets ou d'électricité à des actions de coopération internationale donc pour l'instant à Bordeaux Métropole on l'a mis en place, puisque c'est une compétence métropolitaine, on l'a mis en place sur l'eau et l'assainissement ce qui nous permet de mener des projets ambitieux où on accompagne des partenaires à la fois sur nos destinations, sur les destinations avec lesquelles nous avons un accord de coopération mais pas seulement, c'est aussi en finançant des associations qui interviennent dans d'autres lieux donc mes collaborateurs ont des profils assez divers, ils viennent d'une part de l'environnement j'ai un ingénieur en environnement qui est quelqu'un qui a travaillé sur les questions de parcs et de nature en ville et de déplacement, de mobilité douce, etc. avant de rejoindre la direction des relations internationales justement parce qu'elle était intéressée par l'interculturalité, par frotter ses compétences à une autre approche et à élargir son spectre d'action, mais aussi des gens qui viennent plus classiquement de profils de sciences politiques mais qui ont tous en commun effectivement de maîtriser au moins l'anglais et si possible de pratiquer avec un bon niveau une autre langue voilà donc on est toujours à la recherche de profils spécifiques voilà donc on est à la fois à cheval sur la diplomatie économique on accompagne beaucoup les acteurs économiques, c'est aujourd'hui une priorité bien évidemment donc comment on accompagne nos acteurs économiques à la fois sur de nouveaux marchés et puis comment on les mobilise sur des marchés qui parmi par les contacts qu'on a nous semblent intéressants et qui ne sont pas forcément sur leur radar donc on est vraiment dans un échange avec les acteurs économiques dans ce sens là et donc on organise aussi des résidences croisées d'artistes par exemple dans le cadre de nos accords de partenariats donc on est à la fois il faut passer il faut faire un appel à projets pour trouver des institutions qui vont recevoir les artistes étrangers trouver un le bon interlocuteur à l'étranger qui va pouvoir accueillir les artistes bordelais que nous envoyons et donc vous voyez on est à la fois sur la définition plus politique quels sont les intérêts, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant et puis sur du travail extrêmement concret de montage de projet d'aller chercher des financements aller chercher des co-financements soit au ministère des affaires étrangères avec l'agence française de développement avec les 1% au assainissement par exemple ou alors au niveau européen donc on est à la fois c'est ça qui est intéressant dans cette expérience là à la fois le contact extrêmement concret qu'on perd un peu quand on travaille quand on travaille en ambassade finalement on travaille pour des choses qui sont très macro et là on est vraiment plus sur de micro je veux dire quand on rencontre les citoyens, les habitants de la ville qu'est-ce que ça leur apporte il faut aussi leur expliquer qu'est-ce que ça leur apporte dans leur vie quotidienne d'aller amener des spécialistes des fonctionnaires de la métropole travailler sur les questions d'urbanisme c'est intéressant parce que quand on va aborder un nouveau territoire on est obligé de changer les paramètres avec lesquels on va travailler et donc quand on revient sur son propre territoire on peut faire ce pas de côté qui permet de renouveler sa vision de ce qu'on a fait de ce qu'on a fait jusqu'ici et de s'enrichir du coup de la différence de l'autre pour ramener cette expérience là dans son propre territoire j'ai un peu perdu le fil de ce que je disais pourtant je ne suis pas embrumé moi-même j'ai pas cette excuse en tout cas donc cette relation concrète avec les habitants au service desquels il faut vraiment qu'on inscrive notre action il faut vraiment tout le temps revenir à ça et donc du coup expliquer aussi ce à quoi nous servons et puis après donc ce montage de projet l'accompagnement des acteurs qui viennent nous voir en nous disant moi je veux aller enfin voilà vous êtes récemment par exemple j'ai été on a été sollicité par une association donc de professionnels de l'accompagnement en fin de vie par exemple qui nous disent on a vu qu'à Douala qui est la dernière ville avec laquelle on a conclu un accord de coopération fin 2016 à Douala vous accompagnez une association du CHU qui intervient en neurologie infantile et ils nous disent nous on est des spécialistes de l'accompagnement en fin de vie et ça nous intéresse de venir à Douala donc ils ont déjà des contacts mais bien évidemment un accompagnement plus institutionnel les intéresse on organise une d'ailleurs on aura une mission donc en fin mars à Douala donc on leur a dit venez avec nous vous participerez aux entretiens plus institutionnels avec les autorités locales etc. ça vous donnera un peu de crédibilité ça vous ouvrira des portes ça vous donnera de la crédibilité et puis après vous organisez vous votre séjour comme vous voulez mais bénéficions tous ensemble de cette synergie qu'on peut trouver à la fois dans la force et la volonté des acteurs d'intervenir sur place et puis ce que nous on avait imaginé parce qu'on y va essentiellement pour une question de portuaire c'est assez loin de cette question médicale assez spécifique de l'accompagnement en fin de vie voilà, pareil, nous sommes tous ouverts à vos questions bien évidemment merci, merci à tous nous sommes là avec les micros si vous souhaitez poser des questions les questions dureront 20 minutes bonjour, j'ai une question pour M. David Hall et pour M. Olivier Ramadour M. Hall, vous voulez que je vous la pose en anglais ? ok non, je vais juste vous demander en français je suis en train de trouver des erreurs les Etats-Unis tendent à se rapprocher des pays asiatiques comme nous avons pu le constater avec la contribution de Donald Trump aux échanges diplomatiques entre la Corée du Nord et la Corée du Sud ou de manière moins glorieuse la guerre commerciale avec la Chine cela quelque part au détriment de l'Europe mais vous, comment vous envisagez les relations futures entre les Etats-Unis et la France en particulier ? est-ce que cette relation historique a des chances de s'intensifier par quelconques mesures, c'est-à-dire culturelles, artistiques, même politiques ou est-ce qu'au contraire les divergences en termes de mesures géopolitiques vont mener à une distanciation de ce lien précieux outre-Atlantique ? et après je poserai ma question à M. Ramadour merci merci, c'est une bonne question il est un peu difficile de spéculer concernant l'avenir mais nous savons, nous tous, que les relations entre nos deux pays datent de très longtemps et voilà, c'est grâce à Marquis de Lafayette qui est, je pense, plus connue aux Etats-Unis qu'ici en France voilà, les Etats-Unis devenaient les Etats-Unis et c'est aussi vrai que sur le plan de notre alliance bilatérale et aussi multilatérale dans le cadre d'OTAN et d'autres structures nous avons pu faire beaucoup trop sur la planète nationale que l'alliance et donc c'est une grande richesse que nous avons et donc c'est important, je le mention, parce qu'il faut à chaque moment placer tous les événements y compris les événements d'actualité dans le contexte de ces longues relations et aussi je voudrais dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent très bien dans nos relations bilatérales par exemple sur le plan militaire donc on est en train de voir, on espère, la fin de Daesh et un bon exemple, le ministre des armées oui, c'est pas le ministre de défense, c'est le ministre des armées elle, quand elle était présente en Irak juste avant hier, ou avant hier elle était transportée par un avion militaire américain c'est juste un exemple donc même s'il y a beaucoup dans les médias qui, voilà, les choses ne marchent pas bien c'est au contraire que l'actualité en fait parce que nous avons beaucoup de domaines où nous travaillons où nous avons travaillé, où on va continuer le travail et les relations et donc c'est pour cela aussi que je vous encourage d'explorer les possibilités soit de faire un stage ou de voyager aux Etats-Unis il y a aussi, j'aurais dû le mentionner un site qui s'appelle Education USA donc je ne sais pas, c'est aussi une autre possibilité pour vous tous, j'espère Merci. Merci à vous. Une question pour M. Ramadour du coup ça m'a permis de faire une transition je parlais des Etats-Unis, je voulais parler justement de la Turquie les Etats-Unis, dans le cadre d'un ultimatum ont en grande partie contribué à la chute de la devise turque à savoir la lira Or que pensez-vous de l'entrée de la Turquie au sein de l'Union Européenne toujours espérée par les Turcs malgré une certaine réticence de la France comme nous l'avons vu lors des commémorations du génocide arménien qui n'en demeurerait donc cette intégration au sein de l'Union pas moins une solution miracle si je puis me permettre pour ce pays d'Eurasie voire pour la question de l'immigration puisque la Turquie je le rappelle constitue un espace géostratégique en la matière. Merci. Excusez-moi mais je pense qu'on attendait aussi d'autres questions que des questions d'ordre politique, des questions plus générales qui peuvent convenir à tous nos invités également. Monsieur Ramadour. Juste deux petites choses. D'abord je suis tout à fait d'accord avec Dany, il faut regarder au-delà de l'écume des jours, derrière l'écume des jours. Et c'est vrai que la diplomatie c'est aussi le temps long. Donc au-delà des relations qui sont parfois difficiles entre hommes politiques, il faut regarder là où sont nos intérêts et l'Europe restera un partenaire essentiel pour les Etats-Unis comme elle est un partenaire essentiel pour la Turquie et comme la Turquie est un partenaire essentiel pour l'Europe parce que qu'elle soit dans l'Union Européenne ou pas dans l'Union Européenne, la Turquie est aux portes de l'Union Européenne, elle a une histoire en commun avec l'Union Européenne. Il ne faut pas oublier que l'identité européenne qui est gréco-romaine née sur le territoire qui est aujourd'hui celui de la Turquie. Et on est aujourd'hui sur une difficulté vis-à-vis de ce pays qui est liée au choix politique que la Turquie aujourd'hui fait et que ses gouvernants portent. Je crois qu'aujourd'hui, clairement, la Turquie d'aujourd'hui n'a pas sa place dans l'Union Européenne parce qu'elle ne partage pas un certain nombre de valeurs qui sont des fondamentaux européens. Mais malheureusement, il y a un certain nombre de pays européens qui semblent ne plus les partager aussi, ou en tout cas dont les leaders ne semblent ne plus les partager. Ce qui pose la question aussi de comment on met en place les sanctions prévues par les traités. Mais aujourd'hui, comme la Turquie n'est pas dans l'Union Européenne, aujourd'hui, elle peut avoir vocation à rentrer dans l'Union Européenne et les négociations ne sont pas coupées sur le processus d'adhésion. En revanche, aujourd'hui, il va falloir qu'elle mette en place un certain nombre de réformes, à la fois économiques mais surtout politiques, de gouvernance, pour montrer qu'elle adhère aux valeurs profondes de l'Union Européenne. Merci pour vos réponses sur ces questions en un peu liées à l'actualité. On va repartir sur des questions liées au sujet et au sujet de la conférence, même sur l'interculturalité. Les questions liées à l'interculturalité sont primordiales dans l'interculturalité. Oui, bonsoir. Je serai très bref. Juste, donc, je suis le directeur de l'UFR Langues et Civilisations. Donc, je voulais juste remercier la DOSI pour organiser cette soirée et puis remercier les quatre intervenants et insister auprès des étudiants sur deux idées. J'ai retenu beaucoup de choses, mais je voudrais inciter sur deux idées qui ont été dites ce soir. D'abord, effectivement, la maîtrise d'une langue ne suffit pas. Il faut aussi connaître les cultures que les langues véhiculent. Et pour ça, si vous faites une licence de langue dans notre université, vous êtes au bon endroit. Donc, ça, c'est très important. D'accord ? Puisqu'on apprend une langue et on apprend la culture qui va avec. La deuxième idée, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de science pour réussir. Et donc, si vous faites une licence de langue dans notre université, vous êtes au très bon endroit. Donc, merci pour ce discours. Je voulais insister parce que c'est un peu les mantras, enfin, en tout cas, la première idée, le mantra de l'UFR Langues et Civilisations. Donc, merci d'avoir porté ce discours-là. Voilà, nous avons une question ici. Bonsoir. J'ai une question pour madame Emmanuelle Jourdain. Je ne sais pas... Dans votre travail, vous faites beaucoup de travail internel pour réviser tout ça pour choix de mots. Qu'est-ce que vous faites personnellement quand vous tombez sur un mot ou une phrase ou quelque chose qui n'est pas compréhensible maintenant ou à ce moment-là ? Quel est votre processus de pensée ? Ou qu'est-ce que vous faites ? Vous parlez avec des autres traducteurs et traductrices ? Quand je rencontre un mot inconnu, mais hors contexte de conférence, c'est-à-dire comme... Ah, ça m'énerve de ne pas pouvoir le traduire. Non, mais il y a des mots en français. C'est vrai que ça devient un réflexe. On voit des mots dans le journal. Je ne sais pas. Mince, mais comment je traduirais ça ? Et ça, ça m'arrive 15 fois par jour minimum. Donc, j'ai toujours des applis pour moi. On a toujours besoin de savoir. On est tout le temps... Ça s'affuse tout le temps dans ce métier. On est vraiment... Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous travaillez beaucoup avec des autres traducteurs et traductrices ? Ou c'est collaboratif ? Oui. La traduction, c'est vraiment à l'écrit. Quand vous entendez traducteur, parce que... Alors, les interprètes, ils sont méga susceptibles. Si vous les appelez traducteurs pendant une conférence, ils vont faire la tronche toute la journée. C'est très important. Traducteur, c'est l'écrit. Et interprète, c'est à l'oral. Vous entendez donc les traducteurs écrits. Si on travaille beaucoup ensemble, entre collaborations... Pas trop, non. D'ailleurs, les traducteurs, souvent, le défaut, ils se plaignent dans ce métier, c'est qu'ils se sentent un peu isolés. Donc, c'est un peu l'isolement. Parce que... Alors, s'il y a des forums, on échange. Moi, j'échange parfois. Je fais des traductions financières. Je travaille... J'échange beaucoup avec une québécoise qui est vraiment très pointue en finance. Donc, quand j'ai des questions, je lui demande. Mais ils sont assez isolés. Et quand on organise des réunions de traducteurs à Bordeaux, tout ça, ils sont tous... Il y a plein de monde. Ils sont tellement contents de pouvoir se retrouver. C'est un peu le défaut de ce métier de la traduction. Et ce qui est bien, moi, j'ai vraiment les deux. On interprète, on rencontre plein de gens. Donc, il n'y a pas trop de collaboration entre traducteurs. Voilà. Merci. Je ne sais pas si on doit libérer M. Daniel Hall, je crois. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Applaudissements. Merci encore. Est-ce qu'il y a des questions ? Ici. Oui, bonsoir. J'ai une question pour M. Ramadour. Enfin, deux, si c'est possible, on verra. La première qui va peut-être vous paraître anodine, mais c'est sur... Vu que vous avez beaucoup voyagé pour vos différents postes, je voulais savoir si, en termes de vie privée, il n'avait pas été compliqué de construire peut-être une famille, etc. savoir comment vous l'aviez vécue, comment vous l'aviez gérée. C'est vrai que c'est une grosse contrainte, ce mode de vie. Les diplomates ne sont pas les seuls à le connaître, les militaires aussi. Et on impose notre choix professionnel parce que c'est un choix de vie à l'ensemble de notre famille. Moi, j'ai la chance d'avoir une épouse qui veut bien me suivre. Et je dis qui veut bien me suivre parce que c'est en fait renouvelé à chaque fois. Mais c'est aussi le fruit d'une discussion à l'intérieur du couple. Quand je suis parti en Turquie, ce n'était pas forcément mon premier choix. On avait fait des choix ensemble qui n'ont pas pu être servis par ma DRH, qui nous a ensuite proposé des choses. Et on avait trois destinations. Il y en avait deux dont ma femme ne voulait pas entendre parler. Donc, on a choisi la Turquie d'un commun accord. Ce n'était pas forcément ce qui, moi, m'intéressait le plus au départ sur le papier. C'était un poste passionnant. Mais oui, c'est une contrainte parce que comment on fait pour... Quand on est un conjoint de diplomate, déjà, on a un statut particulier. On a un passeport diplomatique. Donc, c'est très difficile d'avoir un emploi. Mon épouse, qui est bilingue espagnole, elle aussi. Du coup, c'est spécialisé un peu dans le français et langue étrangère. Et donc, elle donne des cours de français, notamment quand on était en pays hispanophone. C'était un peu plus difficile en Turquie, mais elle avait trouvé des clients hispanophones quand même, qui voulaient apprendre le français. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Et pour la réalisation personnelle du conjoint, c'est parfois compliqué. Alors, c'est vrai qu'on a du coup un taux de divorce qui est le plus élevé de toute la fonction publique. Mais ça illustre bien ce niveau de contrainte. Quand on est jeune marié, on suit. Au bout de 20 ans de mariage, il faut renouveler le contrat de confiance. Après, j'ai un petit garçon qui est encore petit. Il a juste 10 ans. Donc, lui, pour lui, pour l'instant, c'est tout bénef, je dirais. Il est arrivé au Pérou. Il avait huit mois. On est parti du Pérou. Il pensait qu'il était péruvien. On est arrivé en Turquie. Il a appris ça de façon assez naturelle. Il a appris le turc. Pas terrible, mais bon quand même. Et puis, quand il est revenu en France et à l'école, on lui demandait t'es d'où ? Alors, il disait je suis parisien parce qu'il est né à Paris. Je suis parisien, péruvien, musulman. Voilà, sachant qu'en par ailleurs, il est juif. Mais bon, c'est pas. Il y a des choses comme ça qui nous qui nous semblent, nous, assez valorisantes sur cette multi identité qui me semble lui ouvrir un certain nombre de portes, notamment dans l'interculturalité. Oui, la deuxième question à me porter, on en a beaucoup parlé sur les différentes cultures que vous rencontrez. Je suppose, par exemple, pour la Turquie, vous n'aviez pas forcément de précédent. Comment vous constituez, j'ai envie de dire, un pas culturel pour ne serait-ce qu'éviter les faux gestes, les mauvais mots, etc. Je pense que c'est une des qualités qu'on a avec les interprètes, c'est qu'on est des caméléons. Donc, il faut savoir s'imprégner, écouter, beaucoup être à l'écoute, finalement. Pour très vite, mais très, très vite, essayer de comprendre qui sont les gens qu'on a en face et s'adapter immédiatement. Donc, ça demande une sorte de gymnastique. Je pense que le terme de flexibilité, moi, je ne l'ai pas utilisé, mais j'aurais tout à fait pu l'utiliser. Mais c'est ce qui revenait en filigrane. Il faut effectivement une très grande souplesse et finalement accepter l'autre tel qu'il est, sans jamais le juger. D'autant que quand on est diplomate ou quand on fait aujourd'hui le métier que je fais, on vend nous aussi quelque chose. Je vends l'image de la France ou je vends l'image de Bordeaux. Donc, il faut que je sache m'adapter à mon interlocuteur pour trouver les arguments qui vont l'intéresser. Il faut vraiment être à l'écoute, lire beaucoup, bien évidemment. Mais ça, c'était un peu la frustration que j'avais en Turquie. Comme je ne maîtrisais pas la langue turque, je n'avais pas ce bruit de fond. Alors que quand j'étais en poste en Amérique latine, tout est utile. Les discussions dans le bar, les discussions avec le chauffeur de taxi, la discussion que d'autres peuvent avoir quand on est dans le métro. Toutes ces discussions-là font sens. On arrive à les raccrocher à quelque chose d'utile dans son analyse et dans sa compréhension de ce qui se passe autour. Donc, il faut vraiment... J'ai beaucoup de lectures et beaucoup de discussions avec les autres. Quand on fait ces métiers-là, je pense qu'on est tous pareil. On aime le contact avec les gens, on aime le contact avec la différence. Et on s'en enrichit. Donc, on a toujours ce réflexe-là d'aller vers les autres et de les écouter. Merci. Une question encore ? Bonjour. J'ai une question pour M. Ramadour. Je voulais savoir, est-ce qu'il est possible de créer d'autres missions diplomatiques dans d'autres mairies que celle de la métropole bordelaise ? Et pourquoi ça a été le cas à Bordeaux ? Pourquoi ça a été le cas à Bordeaux ? J'y ai déjà répondu. En fait, c'est parce qu'Alain Juppé a voulu ça. Mais toutes les collectivités territoriales ont une direction des relations internationales ou un service des relations internationales. Il n'est pas toujours organisé comme le nôtre. Nous, en plus, on dépend directement du cabinet. On est des collaborateurs proches d'Alain Juppé. Mais dans d'autres villes, ce sera lié à l'économie ou à la culture. Il y a plusieurs façons de s'organiser. Mais toutes les collectivités ont des services de relations internationales, avec des gens à l'intérieur qui viennent de profils différents, un peu comme le nôtre, où on va chercher des compétences qui sont complémentaires, à la fois sur les questions d'urbanisme, sur les questions de mobilité, sur les questions environnementales, sur l'ingénierie de projets européens. Vous voyez ce que je veux dire ? On a des profils extrêmement différenciés. Et c'est ce qui fait la richesse d'un service des relations internationales aussi. C'est de pouvoir traiter de façon différente tous les sujets qui sont les nôtres, puisqu'on est finalement des coordonnateurs au service de l'ensemble d'une grosse administration. L'administration métropolitaine, plus celle de la ville de Bordeaux, c'est plus de monde que le ministère des Affaires étrangères. Même si on est le deuxième réseau diplomatique au monde. On est sans commune mesure avec nos amis américains. Merci. Moi, il y a une question que j'aimerais poser avant de peut-être laisser la parole encore. C'est que vous avez évoqué les contraintes de vos métiers, surtout le métier de la diplomatie et des relations internationales. Là, moi, je m'adresse à toutes nos invités. Quels sont les moments de grande satisfaction ? Quelles sont les satisfactions de vos métiers ? Oui, là, vous devez m'en sortir. Moi, les satisfactions, c'est quand, par exemple, à la fin des salons qu'on fait à Miami ou à New York, que les exposants américains nous disent « vous faites mieux que les Américains ». Parce que finalement, ça veut dire qu'on a compris leur culture, qu'on s'est adapté à un marché qui n'était pas le même qu'en France, et qu'on a pu rayonner à notre manière, parce qu'on apporte quand même notre touche française. On a beau essayer de gommer les gros traits ou l'arrogance française, mais globalement, voilà, c'est ça. À partir du moment où les exposants américains nous félicitent, c'est qu'on s'est complètement mêlés à leur culture et qu'on a répondu à leurs demandes. Donc c'est ça, ça veut dire que le travail a été bien fait en amont. Voilà. Un peu de la même manière, c'est pareil. Quand on nous félicite après les conférences, que les gens sont trop contents, qui disent que c'était fluide, qu'on donne beaucoup de vie. Moi, personnellement, j'aime beaucoup donner de la vie quand je traduis et voilà, quand on a travaillé dur pour une conférence assez technique. Vous partez souvent à l'extérieur, en Europe, voire ailleurs ? Pas trop à l'étranger, finalement. Bon, beaucoup sur Paris. Il y a beaucoup de grosses choses qui se passent trop sur Paris. C'est dommage qu'il n'y en ait pas... Mais non, pas tant que ça à l'étranger. Non, non. Mais je suis prête. C'est assez sympa. Maintenant, les clients demandent de plus en plus des choses à la dernière minute. C'est vrai. De plus en plus. Moi, je vois vraiment l'évolution. C'est du dernière minute de plus en plus. Ouais. Parfois, on me dit, là, on a besoin... J'étais un lundi soir. On me dit, il faut que tu viennes mercredi. Là, il y a des hommes politiques qui venaient. Et puis, ils avaient complètement oublié qu'il y avait besoin d'interprètes. J'ai dû partir. Je lâche tout. Je... Mais ça, en même temps, bon, c'est... On adore ça. Ce côté de l'inattendu. On nous appelle, il faut partir. C'est... Oui, il y a une petite adrénaline qui est vraiment... On est accro, un petit peu à ça. Et pour la petite histoire, on a organisé la venue de deux ministres, de Rugy et Travers. On a su la veille qu'ils allaient venir et qu'il fallait tous organiser pour le lendemain. Donc, voilà. Il faut être flexible. C'est ça. Moi, je dirais, il y a plusieurs sujets de satisfaction. D'abord, quand on ne s'est pas planté dans son analyse politique. Par exemple, on a vu qu'un tel allait être élu et pas un tel. Ça m'est arrivé au Chili. Ce qui permet, du coup, déjà de planter des jalons dans ces équipes qui vont être utiles, après, pour les opérateurs français quand cette personne va arriver au pouvoir. Ça, c'est le premier type de satisfaction. Et puis après, l'autre type de satisfaction, c'est quand on arrive à faire bouger les lignes un peu. Moi, notamment en Turquie, en tant que responsable de tout ce qui était diplomatie publique, organisait une nuit des idées. Vous avez entendu parler de la nuit des idées. On a organisé une nuit des idées consacrée à la question de la laïcité. On devait la faire dans une université partenaire. Et puis, comme ça, c'est un peu tendu, l'université partenaire nous a lâchés, alors que c'était une université privée, pas publique, mais même une université privée nous a lâchés. On s'est repliés au sein de l'Institut français. Mais on a quand même fait un truc où on avait trois fois plus de publics qu'on pouvait en accueillir avec de la vidéo à l'extérieur et des gens venus de France et de Turquie, qui représentaient quand même un assez large spectre de l'échiquier turc, venir discuter d'une approche comparée de la laïcité et de comment il fallait défendre la laïcité en Turquie. Donc voilà, pas forcément fait bouger les lignes aujourd'hui, mais en tout cas être un élément de résistance. C'est aussi à ça que servent les instituts français parfois, être des éléments de résistance pour la société civile des pays dans lesquels on est, parce que c'est l'image de la France et parce que justement on est porteur de valeur. Je reviens à ce que je disais sur l'Union européenne. Aussi parce qu'on est porteur de valeur. Dernière question, voilà. On va partir pour le... Voilà. Bonjour, c'était une question beaucoup plus technique pour Madame Jourdan. Vous parliez justement d'adrénaline et de situation d'urgence. Et du coup, je me suis posé la question parce que j'ai déjà dû traduire des textes qui concernent l'intelligence artificielle pour mon compagnon. Et je me suis demandé si ça vous arrive en live, en direct, de ne pas comprendre un terme. Est-ce que c'est à vous de faire un travail en amont ou est-ce que c'est à vous de vous renseigner, à eux de vous renseigner sur tous les termes techniques que vous risquez de devoir traduire ensuite ? On fait un travail en amont et c'est vrai que ça arrive. Ça peut arriver que parfois il y a des termes techniques qu'on ne comprend pas. Mais il faut savoir qu'on est deux dans la cabine. Justement, c'est pour ça qu'on est deux où il y a le collègue qui va chercher pendant ce temps-là. Et parfois, c'est vrai qu'aussi les clients, comme je vous dis, ne nous donnent rien du tout sur des choses très techniques. Donc on n'a pas le... Merci beaucoup, je crois qu'on a terminé. C'est encore une histoire de souplesse et de... complètement. Très bien. Merci à tous et à tous.